Quand j'étais jeune, j'allais repérer les sites où les avions d'avions de la seconde guerre mondiale s'étaient crachés, histoire d'identifier le type d'avion, etc. Et donc je trouvais des munitions à ce moment-là dedans. Je me suis intéressé quand même à ce type de munitions pour savoir ce qui était dangereux ou pas. Et de fil en aiguille, j'étais un peu autodidacte là-dessus. Et donc depuis maintenant, depuis 30 ans que j'ai dépassé mes 20 ans, j'ai 55, j'ai appris cette expérience d'identifier les munitions que nous trouvons sur le département des Bouches-du-Rhône. Au tout début de ma carrière, en 82, on a fait un feu de forêt sur un secteur bien connu, c'est pas pour le pied des Bouches-du-Rhône, qui est le secteur des Quatre Termes, où le chef d'agré de l'époque m'a dit, là on ne rentre pas parce qu'il y a des munitions qui risquent d'exploser, donc on attaquera le feu en périphérie de ce secteur-là. Quand je suis arrivé en 2007 en tant que chef de centre sur l'AMBESC, je me suis aperçu que cette cartographie, en tout cas cette information, n'était plus viable sur notre cartographie ou n'existait plus par rapport au départ des anciens. Donc c'est à ce moment-là que j'ai proposé au service d'opération de faire un moment de recréer cette zone dangereuse, en récupérant les archives d'époque, pour pouvoir dire, voilà, quelle est la surface de ce secteur-là, qui est toujours dangereuse par rapport aux munitions. J'ai fait plusieurs reconnaissances, et à chaque fois de mes reconnaissances, je retrouve de la munition au sol, donc ce risque est toujours avéré sur ce secteur-là. Donc j'ai développé ce dispositif un peu sur d'autres sites du département, qui étaient connus ou peu connus sur ce site, sur cette pollution pyrotechnique, pour faire la même chose, et pour que tous nos commandants des opérations de secours, lorsqu'ils arrivent sur ces secteurs-là, aient la visibilité sur la cartographie de ce risque-là, et prennent les procédures adaptées. On doit être à plus de 1700 obus que j'ai découvert sur ces différents sites, tous ces obus qui se sont enlevés, donc les munitions n'ont pas d'amis ni d'ennemis, ne font que des morts ou des blessés, donc ça permet de les enlever, de les enlever au public, parce que c'est des munitions qui vont, un jour ou l'autre, se retrouver dans les mains de quelqu'un, et peut-être bricoler, etc., et provoquer des blessures ou des morts. Donc voilà, au moins elles sont détruites par le déminage derrière, il n'y a plus de risque de ce côté-là. Depuis 2009, je suis dans le contact permanent avec la Sécurité civile, on leur permet actuellement avec le distress de leur faire de l'assistance, c'est-à-dire d'avoir des dispositifs, que ce soit incendie ou des dispositifs de SUAP, donc de secours à personne, qu'on va leur mettre à disposition en fonction de leur mission. Merci. 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 Merci.